Musique Et je me suis rendu juste à côté de Paris, pour ceux qui connaissent Atlichy, au nord de Paris. C'est là où j'ai retrouvé Aïcha Sol, de La Solatitude, qui est ici pour s'enjailler et suivre ce match. Ce match, pour l'instant, qui ne fait pas la fierté des Camerounais, parce qu'ils sont menés 1 à 0 à la mi-temps par les Guinéens. Des Guinéens qui, désormais, réduisent à 10 après la faute d'un des joueurs. Alors Aïcha, première impression de cette mi-temps ? Moi, je pense qu'on ne devrait pas avoir peur. Ce n'est que la première mi-temps. On ne peut pas ressentir avec une mi-temps. Mais c'est vrai que nos joueurs jusqu'ici, ils ne nous ont pas encore montré le « waouh ». Ils n'ont pas encore ce truc-là qu'on appelle « ok », mais chez nous, cette rage camerounaise. Ce lieu indomptable, souvent, qui est très énervé, qui est très fâché qu'elle est minée. Jusqu'ici, c'est dommage parce qu'on ne l'a pas encore vu. Malgré la défaite, pour l'instant, en tout cas, puisqu'on a la mi-temps, l'appétit est là. Oui, malgré la défaite, la pétit est là. On est confiants que la deuxième mi-temps sera bonne. C'est sûr et certain, ça ? Pas sûr, parce qu'actuellement, mais bon, on a l'espoir qui fait vivre. On croit encore. Le maire ! Le maire ! Le maire ! Le maire ! Il y a quelque part, c'est sûr ! Il y a quelque part ! J'ai entendu, quelque part, paru les membres d'assistance et certains disent, le continent, ils n'ont que la gueule, la gueule, la gueule sur le terrain, on n'évoit pas. Parce qu'on s'endormait sur le terrain. Un lion dort, mais il ne ronfle pas. Donc, on ne s'endormait pas, on fait semblant. Mais le lion, quand il est enragé, il devient rouge, il est très nerveux. Je ne m'inquiète pas pour ça. Le continent a la gueule, la gueule, la gueule. Heureusement qu'on a la gueule ! Tu vas prônes ? Si on n'avait pas la gueule, heureusement. On va voir donc la deuxième mi-temps que je vous invite à suivre tout de suite. En attendant, parce qu'il y a la pub, je vous propose d'aller à la rencontre de l'hôte de la soirée, la dame qui nous reçoit ici et qui a permis ce tournage, pour avoir également ses impressions. Vous êtes en train de me dribler là. Non, mais pas. La sœur, elle dit, nous ne nous craquons de la sœur. Non, pas du tout. Non, non. Il n'y a pas de dribble. Les dribbles, ça se passe là-bas. Et le Cameroun, bon, on n'est pas en trop mauvaise posture. On espère que les choses, la tendance va se renverser. En tout cas, c'est un véritable plaisir d'avoir mes frères et mes sœurs camerounais ici au Coq Noir pour partager ce moment et soutenir nos frères, les lions indoctables du Cameroun. Donc je dis ici haut et fort, vive le Cameroun, vive les lions indoctables et vive le Coq Noir. Et vous remarquerez que le spectacle n'est pas que sur le terrain, dans la salle aussi, il y a l'ambiance, et chacun y va de son commentaire. Je dis qu'on ne joue rien ou qu'un con de jeu, ça ne vaut pas la peine. Sérieusement, ça ne vaut pas la peine. Heureusement qu'il y a de poissons. Le Hamlet, le Coeur, C'est un excellent match, mais on attendait un peu plus des Camerounais, donc on attend la suite. Justement, c'est un peu comme le diesel, il faut le temps que ça démarre et après ça va aller. Nul n'est impossible aux Camerounais. Pour nous, c'est une défaite, parce qu'une équipe comme le Cameroun ne devait pas faire, ne serait-ce qu'un nul avec la Guinée. Et vous conviendrez avec moi qu'on vient de perdre notre premier match. Je ne dirais pas qu'on a pris un point, je dirais carrément que c'est une défaite, parce que le match qu'on prépare, c'est avec le Sénégal. Et ce sera un match très, très difficile. Je dois vous mettre le corps ! Mais là, il est content ! Qui refuse le ballon ? Bonsoir ! Car très belle ! Barré ! Bonsoir. Sous-titrage ST'そéad北 Sous-titrage ST' 501